Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. Justice, les avocats ne décollèrent pas en grève suite à une interruption de plaidoirie. ... Santé, les sargasses, des lycéens victimes de nausées tentent de se mobiliser. Éducation, Guadeloupe, Martinique, Guyane, des jeunes participent aux jeux scolaires interacadémie. ... Culture, le FEMI 2018, c'est fini. Une réussite afro-américaine pour cette édition. ... Un avocat peut-il être interrompu par un juge en pleine plaidoirie ? Oui, dans certains cas, répondent les juges. Non, absolument pas rétorque les avocats. Une éternelle question qui n'a jamais vraiment mis d'accord les deux parties. Illustration, cette semaine, lors de la plaidoirie de la défense de Johan Equinox, jugé pour meurtre, les avocats ne décollèrent pas. Jean-Marc Arbarijon. ... Les avocats de Guadeloupe sont furieux et le font savoir. Ils se sont retrouvés une nouvelle fois en Assemblée Générale Extraordinaire afin de décider de ce qu'allaient être leurs actions ces prochains jours. Leur principale revendication, le refus de plaider devant la présidente de la Cour d'appel avec laquelle le litige en audience s'est produit lundi dernier. C'est un mouvement de protestation générale qui concerne l'ensemble des juridictions où les avocats ont du mal à exercer leur office sereinement dans l'intérêt de leurs clients. Après la rencontre avec les chefs de cour, il fallait véritablement qu'on puisse réunir nos confrères pour restituer les éléments de cette rencontre et décider de la suite du mouvement. Nous ne refusons d'intervenir auprès, devant le magistrat qui est à l'origine de cette difficulté lors de l'audience en question où le confrère a été empêché de plaider. Là, nous pensons au justiciable qui a peut-être une affaire de terre, une affaire à résoudre rapidement, une affaire de pension alimentaire, une affaire de garde, une affaire de droit de visite, c'est-à-dire on approche des vacances qui pourraient intervenir devant le juge aux affaires familiales sans difficulté à partir de mardi. Donc voilà précisément où nous en sommes. Mais c'est sur le secteur. Je rappelle donc la cour d'assises jusqu'à la fin de la session. Nous n'intervenons pas devant le magistrat dans sa composition, c'est-à-dire très précisément le tribunal, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bastère. Pas du tout tant qu'elle est composée, tant comme elle l'est aujourd'hui. Et ensuite de cela, nous n'interviendrons pas non plus, bien entendu, en ma qualité de bâtonnier, pour donner, commettre d'office, les confrères pour le secteur et des commissions d'office juridictionnelle et tout ce qui permet d'assurer le service public de la justice et bien entendu avec ce que cela suppose comme contrainte pour les avocats. La colère contre les sargasses cristallise au-delà du secteur touristique. Des enfants sont victimes de démangeaisons à l'école, leurs établissements fermes, des entreprises souffrent. Tout cela dans le silence absolu. Mike Saint-Toré. La Guadeloupe, les Saintes, la Désirade, personne n'échappe aux sargasses. Ce phénomène, souvent associé aux activités touristiques, n'épargne cependant personne. Ce lundi, le recteur visitait plusieurs établissements scolaires de Sainte-Anne, victimes à distance de ces sargasses. La visite du recteur m'a apporté un peu d'assurance parce que je suis interpellée par les parents qui demandent qu'est-ce qu'on fera pour les sargasses qui sont très mauvais. Par exemple, aujourd'hui, nous avons 24 absences ou 223 élèves. Donc, il faudrait trouver une solution. Nous avons des enfants qui sont souvent malades, maux de tête, vomissements, maux de ventre, des mangeaisons, les yeux gonflés. Donc, les parents sont inquiets. Oui, les enfants, même les petits, disent que ça sent mauvais à l'école, ça sent mauvais à l'école parce que nous avons des regards où les odeurs sortent par les regards. Des rougeurs, des irritations, les yeux qui gonflent. Dans cette école de plus de 200 élèves, plus de 10 % sont aujourd'hui absents à cause des gènes occasionnés. Je crois fermement que la solution ne se trouve pas quand les algues ont échoué, c'est-à-dire dans la collecte des algues et ensuite les entassements de ces algues dans certaines zones. Mais ça passe bien par une collecte en mer et c'est la solution qu'il faut mettre en oeuvre actuellement. Parce que tant qu'on n'aura pas mis cette solution-là, nous n'allons pas pouvoir gérer l'arrivée des algues qui sont de plus en plus denses et de plus en plus nombreuses. Avec des enseignants aussi perturbés que les enfants, la sérénité des citoyens s'évapore pendant que les Sargasses continuent de s'installer. Lille est toujours dans l'attente d'une action du gouvernement. Toujours concernant les Sargasses à Petitbourg, des lycéens refusent de rester les bras croisés. C'est ce que nous explique Mike Saint-Horé. La cloche résonne mais personne ne bouge. Pourtant, c'est bien l'heure d'aller en classe. Mais après avoir constaté le nombre d'élèves envoyés à l'infirmerie la veille, les élèves du lycée des droits de l'homme à Petitbourg décident à leur tour d'être en grève. Ils se mobilisent pour faire bouger les choses car les Sargasses, ça agace. Essayons de nous mobiliser car il y a beaucoup de Sargasses et si c'était même l'odeur, mais en fait les Sargasses ils émettent des gaz qui ne sont pas bons pour notre santé. Et les gaz provoquent beaucoup de symptômes, d'allergies, de problèmes de santé. Des symptômes qui sont irritation, vomissement, évanouissement, nausées, plein de trucs qui sont durs aux Sargasses. Mardi dernier, ces 19 élèves d'une classe de 28 qui venaient se plaindre de maux et d'irritation, des conditions qui ne sont plus supportables, l'ARS a dû intervenir. Il faut quand même qu'on essaye. Il faut quand même qu'on essaye, c'est notre santé. On vient ici tous les jours, il ne faudra pas qu'on reste 8 heures ici à cause de ces gaz, mais nous sommes quand même là, le lycée ne ferme pas, Guayaf a été délocalisé, mais nous, nous rien. On ne s'en moque. Nous, on ne se bat pas seulement pour nous, il y a des enfants à côté de nous, des enfants de 3 ans, des primaires, des maternelles, des collèges, enfin un collège et puis eux aussi ils sont malades. C'est pire sur les enfants de 3 ans. Lorsque les lycéens se mobilisent, toute la Guadeloupe est au courant parce que les parents sont au courant, parce que la famille est au courant et c'est très important que beaucoup de mouvements de révolte dans le monde, en France, en Guadeloupe, sont partis d'abord de jeunes qui se sont mobilisés et qui ont ensuite gagné des travailleurs de la Guadeloupe. Je pense que les jeunes, tout type de jeunes ont une force pour se mobiliser, se révolter, pour lutter. Un mouvement de grève accepté par les membres de l'établissement qui ont tout de même refusé de s'exprimer. Restons dans le cadre de l'éducation nationale avec cette rencontre interacadémie. Les élèves de la Martinique, de la Guyane à la rencontre de la Guadeloupe, tout cela autour du sport. Jean-Marc Rabarijan. Comment ça se passe ? Vous l'entendez vous-même, ça se passe très bien. C'est trois délégations qui sont réunies. Il y a 180 athlètes, 25 établissements représentés et sur toutes les épreuves proposées par l'athlétisme. Les qualifications pour le Cheminade France ont déjà eu lieu auparavant. Là, c'est plutôt une réunion interacadémique pour pouvoir se rencontrer, échanger et partager des bons moments sportifs. Au-delà de la journée d'athlétisme ici, on a également de l'escrime, du surf, du kayak, de la natation, du badminton, du tennis de table. Donc, il y a un panel d'activités sur la Guadeloupe mais également en Martinique. On a d'autres sports, notamment les sports collectifs, qui sont représentés là-bas. Trois délégations ont effectivement pris part à ces jeux interacadémiques, la Guadeloupe, la Martinique et après quelques temps d'absence, la Guyane avec des élèves préparés au préalable sur des championnats précédents. C'est une délégation qui a été sélectionnée à partir des championnats d'académie de Guyane. On a essayé d'amener des individualités. On ne se présente pas en équipe, mais en individualité, si bien qu'on représente un peu tout le territoire de Guyane. Nous avons des élèves qui viennent de Saint-Laurent du Maroni, des élèves de Kourou et des élèves de Cayenne pour ce qui est de la natation. Donc, on a souverain tout le territoire et puis c'est donc que ces élèves se sont préparés à partir du moment où ils ont connu leur qualification. Ils ont effectivement trois semaines de préparation, ce qui était un peu court, mais ils étaient préparés pour leur championnat d'académie donc ils étaient déjà performants et puis on va en espérer maintenant renouer déjà le lien avec la Martinique et la Guadeloupe ce qui était d'abord l'objectif bien avant le résultat et le problème de compétition. Donc, on est ravis d'être là et de redécouvrir des stades que nous avions connus il y a déjà quelques années. Quelques balbutiements encore côté organisation mais les jeunes athlètes n'en tiennent pas vraiment compte. Ce qui est important pour eux, comme le disait un certain baron de Coubertin, l'essentiel est de participer. Pour l'instant, je n'ai rien encore fait parce que normalement je devais aider à commencer le disque mais comme il n'y a rien de prévu pour le disque ils n'ont pas mis les outils pour protéger donc c'est à voir avec les gens qui dirigent. Il y a de bons coureurs mais on n'est pas trop au courant des coureurs qui sont là donc j'espère avoir des bons concurrents. Un peu plus loin, la salle Laura Flessel à Petitbourg accueillait les épreuves de badminton. Préparer, je dirais qu'on s'entraînait un peu sachant que nous avons fait des compétitions en Martinique donc oui, un peu. Ça nous permet d'avoir de nouvelles personnes, de découvrir leur jeu et d'apprendre à jouer avec eux comme eux. Une fois encore, on s'attend de part et d'autre à affronter de bons adversaires mais sans véritable enjeu si ce n'est l'obtention d'une médaille. Il y a donc deux établissements de Martinique qui se sont qualifiés pour venir et il y a d'autres établissements de la Guadeloupe. Alors à l'issue de cette journée, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le vainqueur est champion interacadémique voilà et ils auront passé une bonne journée. Deux villes se lient d'amitié, une en Guadeloupe, l'autre en Haïti. Mike Saint-Horé nous raconte ce pacte d'amitié. La Guadeloupe se lie d'amitié avec Haïti. La ville de Pointe-à-Pitre recevait ce mardi la maire de la ville de Tabard. C'est une mutualisation de cadres, d'échanges. Ce que j'attends, c'est que je crois que M. Bangou a beaucoup plus d'expertise, plus d'expérience. Nous sommes très jeunes. La ville de Tabard vient de fêter ses 16 ans en 16 ans d'existence et je suis maire il y a deux ans de cela. D'abord, la première chose, c'est que nous avions quatre cadres qui sont là pour une formation, un stage d'immersion. Ils sont là depuis trois jours. Ils ont commencé hier. C'est pour voir ensemble comment on peut gérer la question de déchets qu'il y a à Tabard parce que nous sommes une ville qui est située en aval et il y a beaucoup de problèmes au niveau de drainage. et les cadres sont là juste pour voir comment la ville de Pointe-à-Pitre fait pour gérer les déchets. Suite à un déplacement de M. Bangou à Port-au-Prince pendant les assises de coopération, les deux maires s'étaient entendus pour initier une collaboration dans les plus brefs délais. Pour la ville haïtienne, il s'agit de trouver des améliorations dans l'aménagement du territoire. Il s'agit d'apporter à la ville de Tabard son savoir-faire sur ses rénovations successives, sur l'ingénierie de son personnel, la capacité de ses agents à pouvoir résoudre et structurer un certain nombre de services. Autant de besoins qui sont nécessaires aujourd'hui pour la ville de Tabard qui est une ville naissante dont les bases existaient depuis bien sûr des années, mais qui s'est structurée en ville nouvelle depuis 15-16 ans et qui aujourd'hui a un essor absolument grandissant, exponentiel, avec des besoins justement de construction du territoire. Les deux administrations vont pouvoir apprendre l'une de l'autre pour améliorer leur zone puisqu'elles présentent des évolutions similaires en matière d'urbanisme. Lorsque l'association des jeunes de Saint-Félix organise sa semaine culturelle, qu'est-ce que cela donne ? Regardez ce reportage de Jean-Marc Rambarré-Jeune. La semaine culturelle de l'association des jeunes de Saint-Félix c'est du 11 au 21. Pendant 8 jours, nous avons initié un certain nombre de manifestations de façon pour que tout le monde s'y retrouve. Cette année, c'est les 40 ans de l'association des jeunes de Saint-Félix. Nous avons, avec le conseil d'administration de l'association, voulu faire quelque chose d'exceptionnel. Fêter les 40 ans, c'était aussi mettre en avant Carmelite. On a su, avec sa famille, avec ses enfants, ses petits-enfants, mettre en place le Festi-Soup, le Festi-Soup Carmelita. Pour ce festival de la soupe première édition, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous allons avoir avoir des spécialistes, des chefs cuisiniers pour expliquer comment ils font leur soupe. Cette semaine culturelle s'achèvera par un podium avec des artistes, avec des jeunes qui vont s'exprimer et bien sûr, la journée Motomania, Motomania Day, où là, nous aurons un certain nombre de manifestations qui seront prévues, qui sont prévues pendant toute la journée. Nous, c'est la tradition de la Guadeloupe. Allez, allez, allez. La cuisine, les spécialités guadeloupéennes et Carmelita. Combinez les trois et vous obtenez ce qu'il y a quasiment de mieux dans notre gastronomie. Il y avait, car aujourd'hui, Carmelita n'est plus. 40 ans plus tard, l'Association des Jeunes de Saint-Félix tenait à rendre hommage à celle qui fut aussi membre fondatrice de la JSF. C'est ainsi que, dans le cadre de sa semaine culturelle intitulée « Temps et Temps », une première était inaugurée, le Festi-Soup Carmelita. Il y a neuf ans que je vends sur le marché du Gossier, je vends ma soupe finie et on me dit que c'est bon, on préfère ma soupe. Nous sommes ici aujourd'hui pour un hommage à une seule association de la cuisine de la Guadeloupe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Les visiteurs de l'autre côté ont eu la possibilité de choisir leur menu parmi plus d'une quinzaine de soupes différentes et pour les retardataires, tout était prévu. Si l'on ne consomme pas sur place, on peut toujours en porter. Elle est vraiment délicieuse, très bonne. Ça mérite d'être goûtée et de manger, vraiment. Là, pour le moment, on fait des provisions un petit peu pour passer le week-end parce qu'on a su plus tard en fait, on n'a pas mangé à midi. Dans ces temps, c'est l'héritage qui perdure au fil des générations. Je suis arrivée en Guadeloupe il y a longtemps après la création de la GSF. Donc, je prends en cours. Actuellement, je suis trésorière de l'association mais je pense qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour justement perdurer. C'est elle qui m'a tout appris. Je fais la cuisine jusqu'à maintenant et je donne un coup de main à la GSF. Que restera-t-il donc encore dans 40 ans de ce que les jeunes font aujourd'hui ? Pour la GSF, c'est la mémoire, le talent et surtout une certaine reconnaissance de ce qui a été accompli. Deux artistes cubains installés en Guadeloupe nous ont quittés à un an d'intervalle. Un hommage leur a été rendu. Jean-Marc Rambarichon. On l'en moue. Un message que délivraient la chanteuse Chabella et son compatriote d'origine cubaine, Juan Alberto Castellanos. Tous deux aujourd'hui disparus. Le 23 avril dernier, la diva nous quittait moins d'un an après la disparition de son amie en laissant un grand vide dans le monde de la musique guadeloupéenne et un album inachevé. Mardi dernier, un hommage leur a été rendu par leurs amis musiciens moins d'un mois après la disparition de la chanteuse. Chabella et Juan Alberto Castellanos, c'était la musique cubaine dans tout ce qu'elle a de talent et de rigueur. Ce sont ceux qui les ont côtoyés de près de leurs vivants qui en parlent le mieux. J'ai eu la chance de côtoyer Chabella et également Juan. Nous avons passé de très bons moments ensemble et puis joué aux côtés de grands artistes comme ça, je pense que vraiment on ne peut se sentir que mieux. Chabella, c'était une amie. On a même travaillé ensemble à Cuba. On a enregistré ensemble à la Havane. Il ne faut pas oublier aussi Juan Alberto Castellanos qui était également avec l'équipe des copains d'accord. On a enregistré tous ensemble à la Havane le dernier album. C'est une soirée particulière. C'est en fait l'hommage à Juan Alberto et Chabella qui faisaient partie des copains d'accord d'où on a fait un enregistrement à Cuba il y a quatre ans et que cet album n'a même pas été encore oublié. On a perdu nos deux Corazones du groupe. Ils ne sont pas loin ils sont là à tout près. La photo qui est ici est lors du dernier concert que nous avons fait qui a eu lieu à Cuba et ils sont magnifiques. Voilà. Et ils vont être avec nous ce soir puisqu'ils sont dans l'orchestre comme vous l'avez pu le voir. Le public qui s'est déplacé pour l'occasion de cet hommage au gosier était ravi d'avoir pu écouter de nouveau les succès de ceux que l'on appelle désormais ses chers disparus. La 24e édition du FEMI a fermé ses portes une manifestation particulièrement réussie comme nous l'explique Jean-Marc Rabarijal. Mesdames et Messieurs La 24e édition du FEMI vient de s'achever. Après les cérémonies de remerciements où la ville de Lamentin n'était pas oubliée, c'est sous les yeux du comédien Gary Dourdan et parrain de cette édition que les lauréats des 4 grandes catégories étaient dévoilés. Sur les 1500 films proposés, 33 ont été retenus entre les longs métrages, les documentaires, les courts documentaires et les courts métrages. Et c'est une réalisation guyanaise qui remporte la Palme d'Or dans cette dernière avec l'Histoire des lions. Un film fiction récompensé deux fois par le prix du jury et par le prix d'IC1. À travers le mouvement de mars 2017, on s'est dit quel était notre apport, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour donner une épuce à notre département la Guyane. Donc, avec Marie-Soudrine, la caméra, c'est la meilleure arme, comme on dit. Donc, on a décidé de mettre son image. Et on est très fiers que ça soit apprécié et reconnu en Guadeloupe. On a dû écrire le film vraiment avec Miquel en à peine deux semaines et il fallait très vite monter l'équipe parce que moi, je voulais absolument que le film soit prêt pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc, en juin, le 10 juin. Donc, voilà, des délais très courts. Mais c'est le challenge et pour le coup, on a vécu ce qu'on a montré, c'est-à-dire qu'on a fait les résistants pour pouvoir réaliser le film. Moi, je suis super contente, j'étais un peu émue aussi. Je remercie le jury de nous avoir primé dans le meilleur court-métrage. Autre prix, celui du documentaire long attribué à un Guadeloupéen. Ne tirez pas sur les enfants de la République. L'histoire nous ramène en mai 67 lors des événements. Franchement, ça fait toujours plaisir de recevoir un prix parce qu'on se dit bon, j'ai galéré, mais je comprends pourquoi j'ai galéré puisqu'on est légitimé par nos pères, des gens qui travaillent dans le cinéma et puis ça permet aussi de se rencontrer, d'échanger. Je trouve ça vraiment cool. Le prix du long métrage pour une réalisation haïtienne avec Cafu. Travailler en Haïti, faire des tournages en Haïti, c'est très compliqué. Donc, j'ai reçu le grand prix Fémy pour long métrage et donc, ça me fait énormément plaisir et ça me donne le courage de continuer à faire notre prochain film que l'on tournera justement en janvier prochain. Et enfin, le prix du documentaire court revenait à un autre Guadeloupéen avec Cacos Bar, une véritable surprise pour le réalisateur. Maintenant que cette 24e édition s'en est allée, les jurys de l'an prochain s'attendent à avoir un peu plus de compétences techniques avec toujours autant de sensibilité dans les œuvres. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501